Alors les chevaliers, il y a longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles du salon de coiffure. C'est vrai. Bonjour Gisleine. Bonjour Sophie. Coupe couleur brushing. Oui, faites-moi une coupe couleur brushing, on ne change pas une équipe qui gagne. Mon Dieu que vous avez l'air. Dites-moi, vous ne m'avez pas raté là. Je suis en version canadaire. Dites-moi, vous m'avez l'air bien en forme. En ce moment, mon mari, on prépare nos vacances. Vous avez raison, au mois de novembre, on prépare toujours les vacances. Au novembre, au décembre, on passe à l'été. On s'y prend à l'avance. Alors, où c'est que vous voyez cette année ? Au niveau pays, vous voulez dire ? Oui. Du pays, nous, on s'en fout. Ah bon ? Nous, ce qu'on veut, c'est une piscine, un brunch à volonté et des animations qui tiennent la route. C'est tout. D'accord. C'est vrai que vous voyagez en club ? Toujours. Une seule fois, on est parti en couple. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier. On avait fait la Grèce, vous savez. Oh, la Grèce ! On avait visité ce théâtre Épidore. Ah, le théâtre d'Épidore. Qu'est-ce que j'ai pu en boire de l'huile d'Épidore ? Épidore, nanana, nanana, épidore. J'étais client, vous savez. Et alors, vous avez sympathisé avec des Grecs. Qu'est-ce que je voulais qu'on fasse avec des Grecs ? Alors qu'on sait très bien qu'on n'y reviendra jamais en Grèce. Non, non, non. On sympathise, nous, en club. On avait bien sympathisé avec des Français, des gens de Strasbourg, de La Rochelle, qui, l'an dernier, en Namibie, par exemple. On avait sympathisé avec des gens du Mans. Eh bien, depuis mon voyage en Namibie, je suis incollable sur tout ce qui est rillette, vous voyez ? Eh bien, vous voyez, comme quoi, c'est un intérêt de visiter la Namibie. Et puis, de voyager toujours avec le même club, il y a une certaine cohérence au niveau de la nourriture, vous voyez ? C'est vrai, oui. En Afrique noire, on a eu le même taboulé qu'on avait eu l'année d'avant en Croatie. Ça rassure, ça fait des repères, vous voyez ? Et on m'a dit que dans ces clubs, on organisait les souvenirs. Ah, toujours. Il nous les envoie avant de partir. Comme ça, quand on revient, on n'a rien oublié. Mon Dieu ! Mais qu'est-ce que c'est bien quand je pense qu'avec mon mari, il se fait chier à visiter des temples, des églises, des monastires et des conneries ? Oh là 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 ! Alors que moi, je serais tellement mieux en club. Ce qui me plairait, c'est de faire le jeu du café. Oh, le jeu du café ! Ou la chaise musicale ! Oh là oui ! Ou alors la bouteille de soda avec la ficelle entre les jambes. Mais écoutez, je vous fais une confidence, c'est mon rêve de finir avec une ficelle entre les jambes et une bouteille de soda. J'en rêve, j'en rêve. C'est magnifique. Mais vers quel pays vous vous dirigez cette année ? On hésite. On ne sait pas. Le Mexique, l'Ukraine, c'est un peu pareil en même temps. Non, par contre, les deux séjours ont eu 5 étoiles pour la soirée crêpe. Ça, ça vous dit ? Ça, ça vous dit. Eh bien, en tout cas, moi, je suis bien content de venir me faire coiffer chez vous. Je dis toujours à mon mari, je vais me faire coiffer au salon de coiffure. J'ai deux objectifs. Repartir plus belle et avoir appris des choses. Voyons. Ah, il y a au moins un objectif qui est atteint. Non, ce qui se fait beaucoup en ce moment, qui est très mode, c'est d'aller faire les soldes en Angleterre. En Angleterre ? Eh bien, je ne suis pas prêt d'y aller en Angleterre. Je ne peux pas les voir. Mon Dieu, que je ne les aime pas, les Anglais. Ah bon ? Qu'est-ce qu'ils ont inventé, les Anglais, à part la pluie ? Le brouillard, peut-être ? Le brouillard, voilà. La pluie, le brouillard. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que nous, les Français, on aille foutre en Angleterre ? On n'en a pas assez ici, des cons qui roulent à gauche. Bien vu. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ça ? Rien. Allez, au revoir. Au revoir. Les Chevaliers, Eric et Francis. Alors, dites-moi, Eric, vous êtes toujours en tournée Camping Car Forever. Ça va. Dès le 16 janvier, sur les routes, Bourg-en-Bresse, Rouen, La Rochelle, Amiens, Lille, Annecy-Chaméry et Casino de Paris en février. Oui. Et Broadway, Broadway, juste avant. Alors, j'aime rappeler que vous n'êtes pas seulement sur scène des auteurs avec le succès qu'on connaît. Vous êtes des patrons. Vous avez combien de théâtres ? Trois ? Ben, ouais. Fiscalement, un à un. Il y a une salle de concert à Toulouse qui s'appelle le Rex, qui marche super bien. On fait beaucoup de musique. Oui. Avignon 2. Non, ça fait ça. Avignon, on a un théâtre avec trois salles. Et puis, à Toulouse, on a aussi un théâtre, un vrai théâtre à l'italienne. Oui, mais nous, on a fait tout ça par défaut, franchement. Parce que nous, on est devenus producteurs par défaut. Parce qu'au début, ils ne se battaient pas pour nous. Oui, c'est ça. Donc, on est devenus un peu producteurs. Puis, beaucoup producteurs. Après, on a acheté une salle pour qu'elle ressemble à un théâtre qu'on aimerait avoir. Après, on ne savait pas où bouffer. Donc, on a fait un restaurant. Voilà. Comme ça. Dormir. Merci. On a acheté un hôtel. Non, mais c'est vrai. C'est la vie qui est comme ça. Ce n'est pas tellement une volonté d'amasser. Je ne sais pas quoi. Et Fabien n'est pas encore venu chez vous ? Non, mais on aimerait beaucoup. On a une salle de musique. Et puis, on a un festival qui s'appelle la Teuf de Toulouse. Énorme. Où on va faire un show avec Gadel Mallet en première soirée. Ça va être du top de chez Top. Et on espère avoir des grands de la musique. Merci à tous.